Broadcast Associé, avec le soutien de la Chambre de Commerce de Paris et d'Île-de-France, et du Club des Entreprises Numériques et de l'Image. Interview En direct de Stand Broadcast Associé sur le salon du Satis, où l'on reçoit Franck Lagorse. Bonjour Franck. Bonsoir. Vous allez bien ? Bonsoir, en fait ici il fait nuit toute la journée, donc je ne sais plus. C'est ça, on ne sait plus où on vit. Bonjour Soi. Bonjour chez Soi. Ça fera toujours plaisir aux meubles. Comment ça va Franck ? Ça va bien, quand on est ici ça va bien. Le salon du Satis, c'est quand même exceptionnel d'y être. Mais comment on se fasse d'ailleurs qu'un champion automobile soit sur le salon du Satis, le salon de l'audiovisuel ? Je pense qu'il faut avoir des idées aujourd'hui. Le Satis, c'est le meilleur moyen de pouvoir s'exprimer sur des idées. Il y a beaucoup de gens ici qui créent des choses. Et puis nous, on a eu cette occasion de pouvoir promouvoir un tout nouveau produit qui s'appelle le Moving Show. Et Fabrice Gauthier nous a offert la possibilité de pouvoir coordonner son image à travers Broadcast et Associé et la nôtre à travers le Moving Show pour promouvoir cette nouvelle machine. Donc voilà pourquoi on est au Satis. Et voilà comment on se retrouve un jour pilote automobile et le lendemain chef d'entreprise. Alors on va revenir sur ce fameux Moving Show. On reparlera de votre carrière de pilote après. Mais là, le Moving Show. Parce que quoi qu'il en soit, quand on pense que Franck Lagorse, maintenant on vous voit toujours sur des roues. Y compris avec le Moving Show. Sur les roues, les roues du Moving Show. Voilà, c'était une méthode d'associer ma passion pour la musique, puisque je suis DJ depuis huit ans. Et puis continuer à pouvoir faire ça sur des roues. Au-delà de ça, c'est surtout un nouveau moyen de communiquer, de prospecter, de faire véhiculer de l'image, du son, de la vidéo. Puisqu'on est parti sur un système 100% électrique, sur lequel on a des écrans, trois écrans. On peut promouvoir des marques en multimédia, on a de la lumière et du son. On a deux kilos de son en façade. Donc faire des soirées ou de l'événementiel jusqu'à 300 personnes. Donc c'est assez exceptionnel. Et puis, bien sûr, faire tout type de support, mais itinérante. On a six heures d'autonomie avec cette machine. Donc voilà, je pense que c'est aujourd'hui un des moyens les plus expressifs qui puisse exister pour pouvoir promouvoir des marques. Il existe depuis combien de temps le Moving Show ? C'est une première ici, c'est une première mondiale. Yes ! C'est le concept. Et c'est vrai que c'est une première mondiale ici aux Attis pour broadcasts et associés. Le Moving Show, je vous le montre là. Venez voir sur la carte postale. Voilà, c'est cet appareil hors du temps. Extrêmement original pour faire la fête ou supporter vos messages. Alors, on va revenir sur ce parcours qui vous a amené de la compétition automobile à ce Moving Show. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, c'est une association d'idées. Et je pense que c'est le troisième concept que je crée depuis que je suis tout petit. Il y a eu le Twin Kart. C'était un kart bi-place avec le passager devant pour donner des sensations, apprendre aux gens à piloter. Twin Kart. Après, il y a eu une guitare. La guitare, c'était d'envoyer de la musique à la base dans une guitare pour faire du show sur la scène avec une platine dedans intégrée et pouvoir faire tout ce qu'on voulait au niveau de la musique sur la piste de danse plutôt que de mixer bêtement derrière des platines. Là, je mixais directement en live sur la piste avec les gens, avec une guitare. Et puis là, c'est l'association de plein de choses, surtout en tant que chef d'entreprise et puis à la tête d'une société d'événementiel qui a besoin aussi de renouveau, qui a besoin aussi de mettre en place des solutions techniques différentes. Et voilà, donc c'est l'association de tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, pourquoi le moving show ? Parce que ça bouge et c'est du show en permanence. Alors là, on est dans un cadre professionnel sur un salon. Donc, on représente la société Broadcast Associé. Mais c'est vrai que sur un salon grand public, ça peut nous permettre aussi de faire de l'animation un peu plus DJ avec des distributions de goodies, avec des hôtesses, avec plein de choses. Donc voilà. Et puis tout ce qui est centres commerciaux aussi, puisqu'on a la possibilité de faire des défilés de mode dans un centre commercial avec, bien sûr, des mannequins devant pour divulguer l'image de marque de certaines grandes enseignes. Donc voilà, c'était l'association de tout ça. Ancien pilote, même si vous continuez encore un petit peu, j'imagine, pour le plaisir. Consultant, chroniqueur télé, toujours dans les médias et sur le thème dont vous êtes expert. Chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous fait courir, Franck Lagorse ? Je pense que c'est une boucle, en fait. On ne peut pas s'arrêter à dire qu'on fait quelque chose d'extraordinaire et puis après, on vit ça. Je pense que c'est la recherche permanente qui fasse que l'on peut toujours faire mieux avec toute l'expérience et l'expertise que l'on prend au fur et à mesure. Et les idées, on peut en avoir. Pour moi, les bonnes idées, c'est celles qui existent. Donc, c'est la remise en question en même temps. Ce qui me fait courir, c'est la remise en question. Voilà. Et je pense qu'une fois qu'on a la remise en question permanente, on travaille déjà sur le moving show 2. Ça veut dire que dans votre tête... Il y a 15 jours et on travaille déjà sur le dossier. C'est extraordinaire. Exactement ce qu'il est en train de se dire, c'est que dans votre tête, ça n'arrête jamais. Non. Non, puis je pense qu'on a la chance de faire ce que l'on aime. Quand on est à la tête d'une entreprise, je pense qu'il faut se donner les moyens de pouvoir se faire plaisir. Et puis de faire ça bien, surtout. Parce qu'on peut faire n'importe quoi. On peut faire un moving show de base. Mais aujourd'hui, on présente un produit qui est déjà abouti, qui est déjà fini, avec des solutions pour le deuxième. Voilà. Je pense que c'est ça qui me fait courir. C'est la remise en question permanente. Quand vous regardez un peu votre parcours, même si vous restez un homme jeune, vous avez remarqué, je n'ai pas dit un jeune homme, mais un homme jeune, Franck, de quoi êtes-vous peut-être le plus fier ? Et la question qui suivra, c'est, demain, quel serait votre plus grand défi ? Donc revenons sur l'avant. Plus fier ? Professionnellement, j'entends, pas spécialement en vie de famille. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de dire qu'il est fier. Je suis quelqu'un qui fait ce qu'il aime faire. C'est tout. Et voilà, c'est cette liberté, justement, de pouvoir proposer des choses, pour pouvoir proposer des solutions à des entreprises, d'être le premier sur différents terrains. Voilà, ça, c'est une certaine fierté, parce que quand on est une agence d'événementiel, il y en a plein d'agences d'événementiel. Il y a plein de gens qui proposent des nouveaux services. Et la vraie fierté, c'est de pouvoir proposer des choses différentes. Et avec l'expérience, on peut, aujourd'hui, proposer des choses différentes et s'entourer de gens pour vous aider. Parce qu'aujourd'hui, je ne ferai rien tout seul. Aujourd'hui, pour avoir mis le moving show en place, il m'a fallu deux mois de boulot. Ce n'est pas grand-chose, deux mois de boulot d'une idée. Mais voilà, il a fallu avoir des gens autour. On m'a demandé des plans du moving show. Je n'ai pas de plan. Les plans, c'est mes envies. C'est d'aller pendant une semaine au Mans, d'avoir fait fabriquer un proto échelle 1 à Lille chez un ami, d'avoir débarqué avec la maquette au Mans chez un autre. Et dire, voilà, je veux ça comme ça, que ça comme ça, passer une semaine, une nuit blanche avec des techniciens, des électriciens. Et voilà, on est arrivé à un truc extraordinaire. Voilà, ça, c'est une fierté d'aller au bout des idées, tout simplement. Ce moving show, donc, en exclusivité pour la première fois aujourd'hui sur le Satis 2014 à Paris. Sa prochaine mission ? Sa prochaine mission, c'est tout simplement de pouvoir l'exploiter sur différentes solutions. Pour l'instant, il n'est donc pas encore vendu ? Non, on a un contact pour en fabriquer un, déjà pour un client. Excellent. Parce qu'il veut ça chez lui. Il veut aussi le promouvoir avec ses partenaires. Nous, on travaille déjà sur le deuxième en interne. Voilà, donc voilà. Moi, je préfère vendre des machines à droite et à gauche parce qu'on n'a déjà pas le temps d'être juste à gauche ou à droite. Et puis, continuer à promouvoir. Voilà, on a déposé le concept et le modèle. Maintenant, j'espère que demain, il y aura d'autres sociétés qui le feront et qui nous feront pédaler encore plus vite. D'où l'importance d'être présent sur ce Satis. Oui, bien sûr. Le Satis est une des solutions, pour nous, peut-être une des meilleures solutions à promouvoir une machine qui vient d'être mise en place. Votre contact, votre rapport avec Broadcast Associés ? C'est un rapport d'habitier. Si ce n'est amical ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des relations humaines qui, depuis maintenant 8 ans, sont super fiables. Grâce à Nathalie, Nathalie Douce, qui est ma chérie, qui est une amie d'enfance de Fabrice. Et voilà, on a eu envie avec Fabrice. Nathalie, d'ailleurs, m'a dit, mais pourquoi tu n'appelles pas Fabrice ? Il a sûrement une solution à t'apporter pour le Satis. Et j'ai appelé Fabrice, je lui ai présenté la machine, il est tombé tout de suite séduit par l'idée. Il m'a dit, on va faire ça comme ça, tu vas développer notre image au sein du salon, en itinérant. Et c'est ce qui se passe, on divulgue cette image Broadcast Associés, qui a des solutions radio, médias, télévisuelles. Dans l'allée principale, on rapatrie du monde ici. Ah, ils sont ici ! Et voilà, ça fait le buzz. Et voilà, c'est ça. C'est ça la solution. Vous semblez un homme heureux, Franck ? Ah oui, je veux. Ça se voit ? Ouais. Donc demain, d'autres projets, d'autres envies, et on aura sans doute l'occasion de se recroiser. Ouais, demain, d'autres projets, j'espère bien. Ce soir, on va faire une soirée un peu exceptionnelle, on va le ramener ici, et on va faire danser tout le salon. C'est-à-dire qu'en fait, le Moving Show va s'approcher du stand B40, où on retrouve Podcast Associés, et ça va être la boîte de nuit. Voilà, ça va être la boîte de nuit jusqu'à 22h, et avec une ambiance... De fou. Ouais, on va essayer de faire ce qu'il faut. Le DJ va remettre son vêtement de nuit. Ouais, DJ, c'est une passion. Donc, le problème, c'est que quand on est en France, les gens ont beaucoup de mal à comprendre que l'on peut avoir plusieurs passions, plusieurs compétences, et ainsi de suite. Après, c'est une question de temps. Bon, ben moi, j'ai la chance d'accompagner dans ma vie de tous les jours avec quelqu'un qui a autant d'envie que moi, qui fait autant de choses de son côté, donc ce qui me laisse le temps de faire les miennes aussi, et ça fonctionne bien. Donc, voilà, j'ai la passion de la musique. J'ai eu la chance de vivre deux ans aux Etats-Unis. Et aux Etats-Unis, on peut faire ce qu'on veut. Et quand je suis revenu en France, j'ai dit, ben, merde. Tout simplement aux gens qui ne comprenaient pas ça. Et je me suis donné les moyens de pouvoir faire des choses comme j'avais envie de les faire. Voilà. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir dit merde à ces gens-là parce que ça fonctionne très bien. Franck Lagorre, c'était notre invité sur Broadcast Associés. L'homme heureux de la situation, c'est lui. Merci, Franck. Merci. Broadcast Associés. La Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France. Le club des entreprises du numérique et de l'image.